A cet endroit-là, nous avons des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers et même des cassissiers. A 56 ans, Bernadette Déborde s'occupe du potager biologique du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Agent immobilière, elle décide de se reconvertir dans l'horticulture. Après une formation au CHEP, elle signe un contrat aidé en janvier 2017 avec le conseil départemental. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait arrêter une disposition comme celle-là parce qu'elle a quand même contribué à ramener sur le marché du travail beaucoup de personnes que l'on croyait perdues. Entre 2016 et 2017, plus de 700 contrats aidés ont été signés par le département, plusieurs postes dans les collèges, au service espace vert ou dans les services administratifs. Ce type de contrat, c'est 20 heures de travail, 6 heures de formation, un dispositif devant permettre aux bénéficiaires du RSA un retour à l'emploi. L'intérêt, c'est aussi de les former et d'avoir une formation qualifiante et si possible une formation diplômante. Ce qui fait qu'à la fin de son contrat, avec l'accompagnement qu'Activity pouvait faire, ça permettait à ces gens-là de retrouver soit un emploi, soit de retrouver une formation peut-être plus performante qui correspond à leur vrai projet professionnel. Pour un contrat aidé, la charge financière mensuelle du département s'élève à 490 euros. Pour l'État, elle représente entre 300 et 400 euros par mois. Le gouvernement voulant supprimer ce dispositif, les collectivités devraient compenser la participation budgétaire de l'État. Ensuite, dire que ça coûte cher, oui, incontestablement. Mais ça ne pourra pas être porté par les collectivités si parallèlement, on continue à retirer de l'argent aux collectivités. En 2016, les Yvelines estiment avoir enregistré une baisse de 9% des bénéficiaires du RSA grâce au contrat aidé.